Bonjour à tous, me voici aujourd'hui avec vous pour une nouvelle vidéo qui sera mes produits terminés mais avant tout ça je voulais vous souhaiter une bonne rentrée même si je sais que la rentrée a déjà été faite mais pour certains c'est peut-être un peu plus tard donc j'espère qu'elle s'est bien passée et que vous vous adaptez bien dans vos nouveaux établissements ou dans votre nouvelle classe ou je sais-je donc j'espère que ça ira pour vous j'espère que vous aurez une année très concluante pour vous et que tout se passera bien et que vous avez des bons profs enfin j'espère qu'ils seront bien vos profs et que vous allez apprendre plein de choses donc voilà je sais le stress que c'était pour moi de rentrer quand je faisais ma rentrée donc voilà donc je reviens vers vous aujourd'hui avec une nouvelle vidéo qui sera mes produits terminés oui j'en ai terminé pas mal et puis je me suis dit qu'il fallait que je le fasse parce que je commence à entasser beaucoup de produits terminés donc voilà donc on va commencer tout de suite par une gamme de shampoings et après-shampoings de chez Schwarzkopf c'est Essence Ultime à l'essence luxueuse de perles donc c'est celle-ci ça a été développé avec Clonia Schiffer donc j'ai le shampoing et l'après-shampoing donc c'est un... excusez-moi c'est un... je vais le mettre en signe dessus comme ça on sera tranquille c'est un très bon shampoing et après-shampoing ils ont redonné vie à mes cheveux ils étaient doux, souple, soyeux, tout ce que vous voulez ils sont vraiment super bien et ils marquent anti-fourche et effectivement ça nourrit mes cheveux ça les a pas... ça a pas enlevé les fourches mais ça les a bien nourris et franchement c'était super bien le pré-shampoing pareil, nickel il était vraiment très bien il démêlait bien les cheveux mes cheveux étaient beaucoup plus légers parce que j'ai une masse de cheveux assez importante j'ai les cheveux épais et frisés et ça, ça me les rendait beaucoup plus légers beaucoup plus supportables parce qu'avec la chaleur qu'il y a eu je peux vous dire que j'avais super chaud et c'était vraiment pas mal et c'est une gamme que je vous recommande le seul petit bémol c'est qu'il n'y a pas de masque en tous les cas, dans mes grandes surfaces auprès de chez moi je n'ai pas trouvé de masque alors dites-moi en commentaire si vous, vous avez déjà testé cette gamme et si vous avez trouvé des masques de cette gamme là parce que moi, j'ai trouvé que l'après-shampoing donc voilà c'est un produit que je rachèterai ensuite, un masque de chez Dessange c'est un masque fondant, nutri et régénérant donc il se présente comme ça donc il sent super bon ça sentait super bon je trouve que les masques Dessange j'achète que ça en ce moment que des masques de change bon je change tout le temps parce que j'aime bien tester plusieurs et donc j'avais pris cheveux donc c'est pour cheveux dénaturés, surbrochés défrisés ou décolorés et comme moi j'ai décoloré mes cheveux donc ça ne se voit pas trop mais j'ai décoloré mes cheveux et ben ça les a bien réparés c'était pas mal c'était pas une réparation de dingue mais ça allait je préférais la gamme de shampoing et d'après-shampoing qui ont beaucoup plus réparé que ça moi je laisse poser mon masque 2h en général et l'après-shampoing a réparé en 5 minutes le temps que je prenne ma douche a réparé mes cheveux correctement donc c'est un produit que je ne rachèterai pas même si je l'ai bien aimé je ne le rachèterai pas parce que je ne le trouve pas tellement efficace ensuite un déodorant Rexona Invisible donc c'est un produit qui sent très bon donc c'est le petit format qui contient qui fait 100ml donc vous savez ils ont réduit leur format ce qui est plutôt pas mal donc c'est le Rexona Invisible Pur anti-traces blanches et jaunes bon écoutez il est pas mal mais je trouve que moi il fait des traces blanches donc il est bien mais ce n'est pas un produit que je rachèterai juste pour les traces blanches parce que quand on met du noir ou du foncé ça se voit et ça fait vraiment dégueulasse donc voilà ensuite un shampoing gel douche un shampoing douche que j'ai acheté chez Yves Rocher au Monoy donc j'ai utilisé ça depuis je l'ai fini vite très vite je l'ai fini en deux semaines tellement je l'ai adoré j'en ai acheté en fait je les achète par deux souvent ceux-là chez Yves Rocher c'est le seul c'est rare que j'aille chez Yves Rocher que j'achète des choses mais ça je l'achète chaque année en général je fais le stock donc j'en prends deux ou trois là cette année j'en ai pris deux et franchement il est très bien ce truc il sent super bon bon il l'a, normal mais il sent vraiment l'été et ça fait plaisir de sentir ça donc c'est un produit que je rachète tous les ans donc oui je le rachèterai ensuite un super gel démaquillant yeux donc d'habitude c'est pas celui-là que j'achète c'est le démaquillant yeux pour maquillage water proof et j'avais trouvé que celui-ci dans mon Sephora donc j'ai pas fait gaffe s'il y en avait d'autres j'ai pas été revoir sur internet parce que j'en ai d'autres à terminer avant de racheter et j'ai pas du tout aimé celui-ci il démaquille pas très très bien le maquillage water proof donc voilà ça en plus c'est pas un produit que je rachèterai mais si je retrouve le démaquillant comme ça un gel water proof je le rachèterai mais celui-là non c'est pas un produit que j'ai mis donc je ne le rachèterai pas ensuite une mousse enfin un gel à raser de chez Gillette c'est le Satin Car avec alors voilà alors le parfum je ne sais pas quoi que c'est c'est au beurre de carité parce qu'il sent vraiment très bon et il est vraiment très doux je prenais l'autre avant le bleu et vert et oui parce que j'aime pas mes filets à la cire ça fait trop mal je suis trop douillette pour ça donc je me rase tous les jours les jambes donc voilà je préfère utiliser de la mousse et puis mes rassoirs venus que 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 aller chez me faire effiler à la cire je déteste ça petite parenthèse donc du coup j'ai utilisé ça et franchement il est trop bien il sent super bon par contre ça part vachement vite donc je les achète par l'eau en général mais il est super bien j'ai trouvé ça par contre je le trouve cacarefour j'ai un hochamp près de chez moi mais je le trouve cacarefour donc voilà je vous le conseille à 1000% et c'est un produit que je rachète tout le temps en ce moment donc voilà ensuite deux gels douche il y avait les promotions vous savez les promotions Leclerc, Auchan, Carrefour machin truc où il y avait les produits de soins les produits make-up en promotion et il y avait un lot pour ces deux gels douche là donc c'est le gel douche les dopes douceur crème douceur d'enfance et celui-ci c'est à la pomme d'amour et franchement il est super bien ce gel douche donc j'ai fini les deux même mon copain a aimé celui-ci ça sent vraiment la pomme d'amour ça sent vraiment une odeur sucrée autant au parfum cola j'ai détesté parce que je trouvais que ça sentait mauvais et que ça collait autant celui-ci pardon celui-ci est très bien il est vraiment bien j'ai bien aimé l'odeur et c'est quelque chose que je pourrais racheter et ouais c'est quelque chose que je rachèterais donc c'était une promo je sais plus c'était 3 euros les deux ou quelque chose comme ça je sais plus donc j'ai pris ces deux là ensuite restons dans les gels douche et soins donc j'ai un soin pour la toilette intime qui est de Roger Cavallès donc c'est le extra doux et franchement il est vraiment très bien vous vous sentez enfin moi je me sentais mieux je ne sais pas comment vous expliquer c'est un petit peu bizarre de parler de ça mais il est vraiment bien et je le rachète tout le temps là j'ai aussi un autre et et donc voilà et c'est très bien pour ça et je crois qu'ils font des lingettes aussi il me semble qu'ils font des lingettes oui il y a des lingettes aussi intimes de chez Roger Cavallès donc voilà donc c'est un produit que je rachète ensuite j'ai terminé mon atomiseur de douce de chez Auchan donc voilà ici elle est très bien et elle ne coûte pas très cher elle coûte 2 euros à Auchan et franchement c'est très bien moi quand j'ai fini de me démaquiller je me nettoie le visage je prends un coton et je me nettoie le visage avec ça ça évite de prendre l'eau calcaire du robinet et c'est très bien ensuite j'ai acheté un baume ça fait longtemps que je l'ai ce baume pour les pieds nourrissant de chez Sephora qui sent la menthe donc qui sent la menthe et en fait je ne l'ai pas terminé mais il a périmé il est périmé donc du coup je vous le mets dans mes produits terminés et c'est un produit vraiment que j'aimais beaucoup parce qu'il nourrissait en profondeur mes pieds et en fait ça rafraîchissait les pieds c'est comme si vous aviez les pieds dans de l'eau froide c'était bizarre mais vraiment c'était vraiment très rafraîchissant je l'aimais beaucoup et donc du coup ouais c'est un produit que je pourrais racheter ensuite une eau micellaire de chez Dr. Brand donc c'est un petit échantillon que j'ai eu dans une glossy box comme ça ça fait 60 ml et franchement il est super bien ce démaquillant il n'y a pas d'odeur particulière il est vraiment très bien sauf que le grand format coûte 30 euros donc le 30 euros pour foutre dans une eau micellaire dites moi je crois que c'est 30 euros il me semble que c'est 30 euros je vous le mettrai là si je me trompe mais il me semble que c'est 30 euros il me semble que c'est 29 euros je ne mettrai jamais 20 euros ou 30 euros dans un démaquillant jamais de la vie que je vais terminer que j'aime beaucoup mais que je ne le rachèterai pas rien que pour son prix parce que c'est hors de prix je trouve ça abusé pour un démaquillant comme ça c'est exagéré ensuite j'ai terminé ma routine on voit plus rien parce que ça s'est effacé ma routine de chez Kiko la crème hydratante énergisante et le gel pour le dessous de l'oeil donc c'est vraiment une gamme que j'ai beaucoup aimé a très rapport qualité prix franchement elle est géniale en plus elle sent super bon ça sent vraiment très bon vous voyez je l'ai bien terminé il n'y a plus rien et ça sent super bon et j'ai beaucoup aimé et ça ça a redonné de l'éclat à mon visage en fait et ça c'est pareil par contre je ne trouvais pas que ça lissait les ridules mais ça atténuait mes cernes parce que moi je suis très marquée au niveau des cernes je suis très noire au niveau des cernes donc j'essaye de les camoufler un maximum mais celui-ci en fait ça ne les camouflait ça ne relevait pas les ridules ça ne réduisait pas les ridules mais ça camouflait mes cernes donc j'étais plutôt contente et ouais c'est des produits que je pourrais racheter quand j'aurai fini ma nouvelle routine ensuite une laque fixation forte de chez L'Oréal Parnie elle nette satin c'est une laque que j'adore que je rachète tout le temps vous passez un coup de brosse vous n'avez plus de laque elle est vraiment géniale cette laque fixation forte parce que j'ai les cheveux très épais donc il faut que ça tienne donc du coup je prends fixation forte et j'ai vu qu'il faisait des petits formats parce que moi je prends tout le temps le grand format parce que mon copain en met aussi donc du coup je prends le 300ml et c'est vrai que pour transporter c'est pas pratique donc du coup j'ai vu qu'il faisait des petits formats donc du coup je vais acheter des petits formats pour emmener en voyage donc c'est un produit que je rachète tout le temps que j'ai dans ma salle de bain que j'ai déjà racheté ensuite un gel douche que je vous ai parlé dans mes favoris je crois que c'est au mois de chance comme au mois de juillet j'en ai pas fait ni au mois d'août d'ailleurs à l'huile de monoeil et fleur de tiare et franchement c'est un gel douche que j'adore j'ai pas réussi je sais qu'il y en avait fait deux autres j'ai pas réussi à les trouver donc je suis pas allée encore à Carrefour mais j'ai pas réussi à les trouver dans mon champ donc du coup voilà franchement c'est un gel douche super bien il sent super bon il sent vraiment très bon il sent l'été il sent beaucoup le monoeil mais on sent on sent la petite fleur de tiare assez discrète et du coup franchement c'est trop bien donc oui c'est un produit que je rachèterai ensuite j'ai découvert le style des masques de de chez Maybelline de chez je mets Maybelline et franchement c'est vraiment un démaquillant très 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 bien je l'aime beaucoup moi qui aimais pas les démaquillants huilés à huifasés et tout je savais que ça faisait vraiment trop gras et celui-ci ma foi il est plutôt pas mal ça fait déjà le deuxième pot que je rachète ça c'est le premier pot j'ai acheté déjà le deuxième pot et franchement il est bien le seul petit bémol je trouve que c'est petit alors pour transporter c'est très bien mais je trouve que sur le long terme quand on reste chez soi c'est petit et du coup moi même pas trois semaines j'en avais déjà racheté un donc voilà même si j'utilise que pour mes yeux moi c'est le plus que je maquille mes yeux souvent je mets du mascara même si je fais pas de fard à paupières ou quoi je mets tout le temps du mascara et je fais mon teint mon teint je le fais à l'eau micellaire mais ça tous les jours je peux vous dire que ça part très vite c'est dommage qu'il y ait que des petits formats donc si vous trouvez les grands formats de ce démaquillant dites le moi je serai très intéressée ensuite et ben ensuite c'est terminé j'ai terminé pour cette vidéo j'espère que ça vous plaira dites moi si vous avez déjà testé tous ces petits produits que je vous ai présentés si il y en a que vous avez aimé d'autres que vous n'aimez pas d'autres que vous ne connaissez pas dites moi tout en commentaire ça me ferait plaisir de lire vos commentaires et d'y répondre je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine ciao ciao